Je ne vais pas énumérer tout parce que ce n'est une introduction au débat et ça reviendra dans la discussion, dans les interventions de vous, mais aussi dans la discussion de la table de l'hôte qui va interrompre un peu notre discussion sur ces deux châtes. Parce que les autres aspects, ils sont nombreux. Je ne mentionne que deux. C'est l'évolution de traitement d'approche aux services publics, en particulier le processus de libéralisation qui était décidé par les gouvernements, mais au niveau européen, pour mettre ces services publics en concurrence au monde de l'efficacité et de la réduction des défenses publiques, mais qui ont été si durément critiqués que tout à l'heure. Évidemment, ceci est contradictoire avec notre ambition, comme je viens de le dire au début de mon intervention, notre ambition qui est d'agir pour réduire les inégalités. Parce que la société égalitaire, elle est plus utile, pas uniquement pour ceux qui en profitent directement, comme les travailleurs qui sont en difficulté, mais aussi pour l'ensemble de la société, que pour l'économie. Notre ambition, c'est aussi d'utiliser le processus de l'intégration européenne pour créer une convergence vers le haut. Et là, je sais de quoi je parle parce que je suis... Merci.